Moulumba, politologue et journaliste, il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, Freddy. Merci, cher ami. Et puis, Jojo Sekimonyo, il y en a qui l'appellent Jojo Sekimonyo, économiste, conférencier, oui, enseignant, mais tout le temps entre deux avions pour déranger un peu les gens. Je pense que c'est encore un compliment. Ah, voilà. C'est une façon de dire que vous aimez bien entretenir les jeunes. Comme ceux du Nord qui vous connaissent très bien et qui rêvent d'un Congo meilleur, fort, un Congo sans conflits, sans armes, sans conflits, plutôt groupes armés, avec des richesses exploitées et capitalisées. Nous ouvrons ce débat. India Omari, ancien de la FDEL, il était parmi ceux qui avaient accompagné Laurent Désiré Kabila, Akih Chassa. Il sera avec nous d'ici, si tout va bien, pour apporter sa contribution à ce débat. Je commence par qui ? Par Fumontoto. Fumontoto, quel héritage nous reste-t-il de cette révolution du 17 mai ? Merci beaucoup. J'ai l'obligation de ne pas dire qu'il s'agissait d'une révolution, mais plutôt d'une rébellion, c'est-à-dire le renversement d'un régime de Mobutu ou la démobutisation, si je voudrais dire. Alors, avant de dire, de mon humble avis, qu'est-ce qu'il reste de cette révolution du 17 mai ? Je voudrais, selon la troisième voie, tracer les étapes qui restaient après la dictature et la malvenance de Mobutu. Il y avait trois missions qui restaient à être accomplies, c'est-à-dire la libération du mobutisme, c'est-à-dire chasser Mobutu du pays. Ça, c'est la première mission de la FDEL. Et la deuxième mission de Mouset, c'était de démocratiser le pays pour qu'en troisième étape, le pays soit développé. Qu'est-ce qu'il nous reste de la FDEL ? La FDEL a accompli avec Mouset des missions. Nous pourrons nous soutenir, nous souvenir dans l'histoire de la FDEL. Je donne d'abord des aspects positifs et je voudrais aussi déplorer les aspects négatifs de la FDEL. Mobutu est finalement parté. Et Joseph Kabila est venu après le départ de Mouset et il a démocratisé le pays pour la première fois grâce au combat de la FDEL que finalement nous aurons les élections plurielles en 2006 et les élections plurielles en 2018. Et finalement, aujourd'hui, nous avons la tenance. Et nous pensons que la troisième étape de la mission qui, naturellement, est confiée à Félix-Antoine II, c'est le développement du pays. L'héritage de la FDEL, c'est que c'est grâce au combat de Mouset que nous avons oublié Mouset. C'est à la suite du combat de Mouset que nous avons connu Joseph Kabil qui, malgré Aïd aussi de rater, mais on retiendra que celui le premier a mené le pays sur le rail de la démocratisation et aujourd'hui la tenance civilisée au pays. Fumoto, très positif dans cette première prise des paroles. Je sais qu'Imo Niu, est-ce que vous avez la même lecture des événements comme le président du parti de la nation Congo ? Non, je ne sais pas. Je suis de l'autre côté, de l'autre avis. Ce n'est pas aussi clair que ça. Si on veut mettre ça dans un contexte du temps, Mouset était déjà fatigué. Si on parle de démocratisation jusqu'à aujourd'hui, il était malade, il était mourant. Même politiquement, il était affaibli. Même politiquement, il était affaibli. Si on parle de Mouset, qu'est-ce qu'on veut dire ? Mouset ou son attourage ? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec Nguadondo, on se retrouve au Conseil d'État avec Vunduawe. Je ne peux pas aller toute la liste, mais c'était quoi chasser le Mousetisme ? C'était chasser Mouset ou quoi ? Moi, je parle plutôt que la grande question que je me pose, est-ce que ça valait la peine ? Sur le plan social, le sous-basement de la discussion était tribale. C'est certains groupes qui étaient délaissés, on ne lui donnait pas la nationalité. Mais aujourd'hui, après ça, on a des groupes armés qui représentent des tribus. On a divisé. C'est une autre discussion, on a hérité de ça. Les groupes tribales, les groupes armés. Sur le plan politique, les élections ont lieu. Mais c'est quel genre d'élection ? On a les listes, c'est compliqué, ce n'est pas vraiment très ouvert, ce n'est pas direct, indirect. C'est beaucoup plus exclusif qu'inclusif. Et sur le plan économique, ça, c'est un désastre. Les compagnies, Miba est tombée, Gécamine est tombée pour les efforts de la guerre. Ce n'est pas Mobutu qui a tué la Gécamine ? Non, les efforts de la guerre, Gécamine est tombée, mais c'est le système après, pour les efforts de la guerre, qui a donné le dernier coup. C'était la mort totale. Et sur le plan économique, ne parlons même pas de Gécamine, il y a plus de 6 millions de personnes qui sont morts. Il y a 6 millions de personnes qui sont morts pendant cette guerre. Et ça, c'est le plus grand potentiel qu'on a perdu en RTC. Et la question que je me pose, est-ce que ça valait la peine pour faire sortir Mobutu ou chasser le Mobutis ? Moi, je dis non, quand on regarde le prix qu'on a payé. Alors, assez rapidement, Freddy Moulumba, politologue. En tant que journaliste, historien par excellence, votre lecture des événements par rapport aux deux thèses. Je pense que si on veut analyser et comprendre ce qui se passe maintenant, il faut aller dans l'histoire. Ça fait 22 ans. Les enfants qui ont grandi ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ont 21 ans, 22 ans. Ils sont nés en 1997, bien 87. La première question que les Congolais, l'élite Congolais, devraient se poser est la suivante. Pourquoi la guerre de la fédèle ? Généralement, on ne voit pas les enjeux ou bien on ne voit pas la géopolitique. Entre nous, nous discutons, mauvaise gouvernance, on a payé, mais on a oublié où est partie la guerre. La guerre de la fédèle, ce n'est ni les Rwandais ni l'Ougandais qui ont initié. C'est Bill Clinton avec les hommes d'affaires d'Arkansas qui ont monté en 1995 ce qu'on appelle American Mineral Field. AMI. AMI, fin ? Oui, AMI. Cette entreprise qui a été montée, c'était pour mettre, comment dirais-je, les sous-sols africains. Ça, c'était officiel, en valeur. Alors, vous rejoignez Pierre Payan, le journaliste, écrivain français qui dit que les génocides au Rwanda, c'était pour mettre la main sur les richesses du Congo, du Grand Congo voisin. Non, je pense que dès le départ, il y avait un conflit entre les Français et les Américains sur le contrôle du Grand Lac. Mais quand la situation, quand les Rwandais, Kagame a pris le pouvoir à Kigali, je pense que la donne a changé. Ils ont pensé maintenant aller plus loin en utilisant le problème de la carte des réfugiés. Je voudrais revenir là, c'est parce que les enfants qui nous suivent ne comprennent pas de lever la guerre. Et qui sont les acteurs ? C'est important. Pour que l'histoire ne se répète plus. Donc, les Américains créent Bill Clinton, avec tous les globalistes mondialistes, créent Amfi. C'est Amfi, cette entreprise, américano, canadienne, britannique, c'était tout le monde, tous les capitalistes, globalistes, qui se mettent ensemble pour mettre la main sur le Congo. Et on a utilisé quel pays ? Les Rwandais, l'Ouganda et les Burundis. Voilà les acteurs de la guerre. Donc, ces trois pays qui ont sous-traité les ambitions des Américains parce qu'il y avait sur le plan international l'émergence de la Chine. Comment contrôler les minerais du Congo ? Donc, en dehors de ces acteurs, je peux dire étrangers, il y a des acteurs internes, des gens qui étaient dans l'entourage de Mobutu qui ont trahi. Qui ont trahi pourquoi ? Parce que, dans leur calcul, ils pensaient que si trahi, recrutés par les multinationales et les puissances américaines, beaucoup de gens peuvent se rappeler, quand la FDL arrivait ici, celui qui discutait avec les élites, donc les proches de Mobutu, ce n'était pas les Rwandais mais les Ougandais, les Ougandais, c'était les Américains. L'ambassadeur Simpson, rien de contact ici. Bélerie Charsan. Bélerie Charsan, Simpson, qui était ici ambassadeur après le contact avec Mayelle, avec M. Kengo, pour que, quand la FDL va entrer ici, qu'on ne fasse rien. Donc, il faut que les gens comprennent que les acteurs qui sont à la base de cette guerre. Mais, laissez-moi terminer. Vous tuitez ce matin, vous faites une révélation troublante. Avant l'arrivée des musées à Kinshasa, il y a eu un plan mais qui n'a pas été matérialisé. Etienne, tu sais qu'elle dit encore très intransigeant. Oui, en fait, ça c'était une information à trois jours avant que la FDL entre ici. j'étais parti, j'ai vu un ami, c'était un conseil spécial de Mobutu, trois jours avant 1997. Il m'a dit ceci, il y a des troupes belges, américaines et françaises à Brazza. Donc, si le président Tshisekedi accepte, ils vont entrer. Mais si Tshisekedi refusez, la FDL entre à Kinshasa. Ce sont des faits. on a vu Tshisekedi a refusé. Mais ce qui est très frappant, pour que les gens comprennent les enjeux, parce qu'on ne voit pas les enjeux géopolitiques, entre-temps, dans les calculs des gens qui soutenaient la FDL, ils avaient deux objectifs. Le premier objectif, contrôler les matières premières à l'Est. Donc, attendu l'Est à partir du nord Katanga jusqu'à Nauturi, ce qu'on appelle le coffre-fort du Congo. Le système, c'est important. Le deuxième objectif, il y aura une autre prise de parole. Je termine, je termine. Le deuxième objectif, c'est la balcanisation. Nous sommes dans ce processus. D'où, ce que j'appelle la guerre d'usure. 22 ans à l'Est du Congo. Pas de stabilité. On va vous fatiguer jusqu'à la semaine dernière. Fumontoto. Vous appelez qu'on va partir. Freddy Moulumba refuse d'entrer dans votre guerre ou dans votre conflit tout à l'heure. d'hôtesse. Lui dit, ça ne valait pas la peine de faire la guerre à Mouboutou. C'était un seul individu affaibli. Freddy Moulumba dit, ça venait d'ailleurs, ça ne venait pas du Rwanda, encore moins de l'Ouganda. Et vous, vous dites, voilà, ça valait la peine, il fallait faire partir le Mouboutisme. Votre réaction sera assez rapide. Merci beaucoup. Non. Freddy Moulumba ne refuse pas de répondre ou ne refuse pas d'entrer dans le débat. Il a refusé plutôt de répondre à votre question. Il est entré dans un autre débat qui n'a pas de lien avec votre interrogation. Votre question qui nous a été imposée, que nous devons éviter de faire l'émission à équipation, on répond aux questions du journaliste. Si vous permettez qu'on amène d'autres débats, ça va. Vous ne nous avez pas posé la question de savoir comment sommes-nous arrivés à la guerre de l'Afden. Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui reste de l'Afden. S'il vous plaît. Monsieur, est-ce que je peux parler ? Bon, je te calme quand vous parliez, s'il vous plaît. J'estime que ça fait débat que chacun parle dans son temps. S'il vous plaît. Donc, la balkanisation, c'est quoi en sciences po ? Ce n'est pas lorsque les étrangers viennent vous diviser. Ça ne s'appelle pas en sciences po la balkanisation. C'est lorsqu'à partir de mes gestions, des mécontentements internes que vous-même vous acceptez de partir d'un état plus des états. Je suis politologue et enseignant à l'université. Donc, pour dire que je suis dans la doctrine, je reviens sur la question de mon frère. Non, c'est sans sens et non-sens, je veux dire. Il dit que mon bout était fatigué parce qu'il était déjà malade. Mais le président sota algérien a attrapé la WC depuis 2013 mais il est resté au pouvoir jusqu'à quelle année. Qui vous a dit que la maladie d'un chef de l'état souffre pour qu'on passe d'un président à un autre ? Mais le président gabonais a été dans un pays de l'Afrique combien de temps ? Qui vous a dit qu'un président ne peut pas tomber malade ? Une fois qu'un président est malade, il est fatigué. Mais il trace un bilan macabre. Alors économiquement, socialement... Je commence à répondre, vous me posez la question, ma réaction. C'est non-sens. Deuxième chose, monsieur le journaliste, lorsque nous parlons de l'AFDEL, nous disons que c'est un événement parce que Kengo est là, un événement qui a changé la dénomination du pays. On était zéro, aujourd'hui on est congolais. Vous allez dire aux enfants que le 17 mai ne signifie rien parce qu'après on n'a pas trouvé de bonnes élections. Lorsque nous parlons de l'AFDEL, un événement le 17 mai qui a changé l'hymne national, nous parlions de la déroise aujourd'hui debout congolais, vous dites que c'est un non-événement. Vous dites un non-événement à un service national où Mousset avec le fonds propre a payé 300 dollars aux membres des services nationaux et a montré que de l'initiative interne sans négliger l'apport étranger, nous pouvons nous retrouver. Vous dites c'est rien. Vous dites c'est rien à celui qui a posé la question à Moubout, Messia Outenika, mais qui t'a dit que tu es Dieu. C'est lui qui nous a montré qu'un homme ne peut pas indéfiniment dominer sur un autre. C'est grave. Je ne sais pas si on fait l'analyse politique ou le message politique. Alors, je réponds à la question de Mouboutis parce qu'il avait posé cette question. J'ai dit ceci, l'AFDL avait démission. Nous libérer de la dictature de Moubout en termes de pensée, système et individu. Mais je ne veux pas dire en tant que politologue que tout le monde qui a travaillé avec Moubout est Mouboutiste. Et je ne peux pas aussi nier que même ceux qui ont travaillé avec Moubout peuvent décider de changer et travailler positivement pour le pays. Enfin, il dit les élections de façade, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'il y a des erreurs. Je termine. Ce n'est pas parce qu'il y a des erreurs des imprédients ou des faiblesses dans un système électoral qu'on dirait qu'il n'y a pas eu élection, qu'il n'y a pas eu passation civilisée de pouvoir au Congo, à la République démocratique du Congo. Mais aux Etats-Unis, il y a élection mais il y a aussi des ratés. Je veux rapprocher rapidement. Ça veut dire que quand je suis en train de parler, vous pouvez m'estomper. Moi, je discute à l'américain. Je ne suis pas au-dessus. De deux, je veux vous dire que vous entendez d'autres voix que moi, je n'ai pas dit. Moi, je dis en regardant derrière, ça veut dire que ça ne valait pas la peine toutes ces casseurs. Je n'ai pas dit que ça n'a pas arrivé. Parce qu'on a changé l'éliminationale, parce qu'on a peint le bluding en bleu, ça ne veut dire pas que ça a changé. Aujourd'hui, je peux vous dire en termes de PIB, depuis 1960 jusqu'aujourd'hui, même avec l'inflation, on est toujours à 600 dollars. Qu'on a peint, on a changé de nom, mais ça veut dire qu'on a stagné. Ça veut dire, est-ce que je dis que les élections ont été... Je vous dis ceci, on peut parler des élections, mais la démocratisation, non. Je dis que c'est un système plus exclusif qu'inclusif. C'est ça, il faut écouter ce que je dis au lieu d'entendre d'autres voix. De l'autre part, on doit dire trois choses qu'on a héritées du système aujourd'hui. Un, je veux dire la pédigrue des hommes qui ont surmégé dans ce système, dans cet environnement qui est un peu déploable. De deux, on a hérité un système comment résoudre nos conflits. C'est maintenant, c'est plus... Ce n'est pas des idées. On se bat à l'est, on se tire dessus juste parce qu'on a de divergences d'opinion. Et le dernier, c'est la balkanisation. Aujourd'hui, même avec le Provinciat, on sait déjà qu'il y a une caricature déjà comment on peut balkaniser la RDC. Et ce danger-là, on doit le prendre sérieusement. ce n'est pas un discours, c'est une vérité qui va arriver. Économiquement, on est divisé. Vous pensez que c'est une fatalité jusqu'à le tribalisme et le clarisier ? Tribalisme, le provincial, le niveau de l'élite qui ne comprend pas les vrais enjeux. Aujourd'hui, le Congolais n'est pas africain. Aujourd'hui, le Congolais ne sait pas que ses actes ont des implications au niveau mondial, au niveau africain. et pendant que l'Africain attend de nous d'être africain, de jouer à notre place, on n'a pas à utiliser... Moi, je dis la doctrine, c'est quoi ? On ne doit pas utiliser nos ressources pour plaire aux voisins. On doit utiliser nos ressources comme instrument d'intimidation. Parce qu'on est grand, on est le grand Congo. On doit être africain et imposer notre cahier de charges ou notre idéologie. Vous pensez qu'il n'y a pas un plus grand héritage de la révolution du 17 mai ? Non. Le grand héritage, c'est l'histoire qu'on peut dire qu'il ne faut plus qu'on aille sur ce chemin-là. Il faut qu'on comprenne. On doit régler nos affaires différemment. On doit avoir une nouvelle classe d'élite. Moi, j'ai dit ce que c'est arrivé en 1997, les autres ont trahi à cause de la qualité de l'élite, de la discussion. On se retrouve 22 ans après avec cette qualité d'élite qui n'amène pas le débat au niveau de la politique économique. On parle politique, il y a le populisme, mais on ne parle pas du SMIC, on ne parle pas du chômage de jeunes, on ne parle pas des retraites. C'est à ce niveau-là qu'on doit avoir une élite. Ne jamais trahir le Congo, est-ce que ce n'est pas le plus grand héritage de cette révolution ? Vous êtes ici ? Moi, je comprends le sentiment qu'il avait, mais moi, je dirais ne pas trahir le Congolais et des implications politiques et économiques. ne jamais trahir le Congo. C'est bien, c'est populiste à ce moment-là, mais le contexte d'aujourd'hui a changé. On doit éviter de revenir dans le même environnement de 1937 avec la même qualité d'élite. Alors, ce qui moigne au persiste et signe, oui, il y a eu changement, mais le Congolais n'a pas gagné. Ils sont morts au-delà des 6 millions. Économiquement, on a des soucis et on n'a pas fait des avancées. Donc, cette révolution, il ne fallait pas s'en demander pas une guerre. Freddy Moulumba. Oui, je voudrais parler de Mouzee ici. Prenez une hypothèse. Si Mouzee ne s'était pas proclamé président de la République démocratique du Congo, on serait où ? Parce que, dès le départ, ce n'était pas Mouzee qui était pointé comme président. Vous le savez tous. Ça, c'est de l'histoire. Et Mouzee, en tant que grand maquisard, grand stratège, a de jouer tout à l'albumbage. Et il y a une chose, peut-être, que l'historien pourrait vérifier parce que ça vient de Diana. Diana, il travaillait chez Pius, comme on l'appelle l'avenir. Oui, l'avenir. Ils avaient eu des informations. Dans trois jours, donc dans trois mois, on a l'assassiné Mouzee. Diana a publié l'information. Le matin, tous les journaux étaient enceclés par les militaires. On avait emmené tous les matériels. Ils nous ont envoyé les vieilles Herodia pour demander à ceux qu'on puisse que les militaires quittent. Les militaires ont résisté. Je pense que ces militaires ne sont passés par là. C'est ce que Diana m'a dit. Et puis, ils sont partis. Après, Mouzee l'a reçu. Parce qu'il y a des gens qui parlent ici qui ne sont pas au courant de beaucoup de choses. Mouzee reçoit Diana. Il dit à Diana « Ce que tu as dit est vrai. On cherche ma tête. On pourra m'assassiner. Si je meurs, continuez le combat. » Ce sont des paroles qui sont des paroles de Mouzee qui l'ont transmis à Diana. Parce qu'il disait « Il y a des choses que moi, je ne peux pas accepter. » Donc, Mouzee a corrigé les tirs. Si, par hasard, c'était Bouguera qui était président, on serait aujourd'hui. Voilà des vérités quand on est intellectuel. On ne doit pas cacher ça. Moi, je préfère que des élites congolaises, ceux qui pensent être intellectuels, disent la vérité à notre pays. Cette guerre qui a duré aujourd'hui, ça fait 22 ans, notre peuple souffre. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait un débat réel, pas de polémique. Et pour comprendre la situation qui arrive aujourd'hui, il faut lire l'histoire. La vie, c'est une intelligence. Pourquoi je l'ai dit ? Comment aménager la chèvre, le chou ? Attends, pourquoi je l'ai dit ? Pour ne pas rester comme un combattant. Non, non, ce n'est pas combattant, ça c'est la science. J'ai fait des recherches. Je ne parle pas comme politicien. Je pète sur tous les livres que j'ai lus. Regardez ce qui était la base de la guerre de la foudelle. Toutes les militations qui ont soutenu la guerre de la foudelle. Nous a joué le coup. On l'a assassiné. Joseph a repris. Aujourd'hui, nous avons Félix Djisekedi. Est-ce que vous posez la question qui sont derrière la mocha ? Allez, faites des recherches. Vous verrez que ce qu'ils étaient à... Laissez terminer ce capital, mon frère. Oui, mais... Ce qui était à... Votre timing. Oui, je vais terminer. Ce qui était à Genève, qui était derrière ? On vous parle de Kofi Annan. Qui est Kofi Annan ? Voilà pourquoi moi je dis, quand on a fait l'université, on se dit intellectuel, la vérité reste la vérité. Si on ne tire pas les leçons de l'histoire, l'histoire va se répéter. Alors, India Omari nous rejoint. il connaît comment ils sont arrivés à Kinshasa. C'était douloureux. Alors, 22 ans après, qu'est-ce qui nous reste encore de la révolution muséiste ? Il y a beaucoup d'acquis, cher ami. Je crois que non. Je pourrais détailler les acquis. Comme nous, quand nous sommes arrivés ici, nous avons préservé les acquis de Mobutu. Par exemple, l'unité nationale et l'authenticité. Vous savez, le mal des Congolais, c'est de refuser tout. C'est-à-dire, c'est ça le mal. Je crois que non. Les débats que nous faisons souvent ici avec... Mais l'unité, on a eu l'unité à l'époque du Zahir avec Mobutu, la territoriale des non-originaires. On était même plus soudés que maintenant. Mais je sais qu'on avait des objectifs. On avait trois objectifs pour arriver à Kinshasa. Le premier objectif, c'était la libération, c'est-à-dire chasser la dictature de Mobutu et démanteler les systèmes. Deuxième objectif, c'était la démocratisation dans ce pays et instaurer un état de droit. Troisième objectif, de l'Alliance, c'était de reconstruire ce pays pour amener le pays au développement. Et on avait toute une philosophie, la doctrine, le patriotisme est rénovateur, la philosophie de Mze, c'était la social-démocratie. Et on est avec un idéal. Les idéales, en fait, l'idéal ici, c'est les objectifs que je viens de souligner ici. Cher ami, allons sur le plan, il y a mon voisin de gauche qui vient de dire la question économique. Faisons un débat sur ça. Nous sommes arrivés dans ce pays et il y avait trois zones monétaires que vous connaissez. On n'est pas parti à la Banque mondiale ni au FMI. On a battu la monnaie qui est une référence aujourd'hui. Des personnes, il y avait fluctuation des monnaies galopantes, inflexion jusqu'à 10 000%. Vous avez oublié ça peut-être. Et nous avons battu une monnaie qui a un pouvoir d'achat aujourd'hui. Cher ami, on a quitté de là sur le plan économique jusqu'à la préservation du pouvoir d'achat. C'est-à-dire la stabilité du cadre macroéconomique. Même si certains d'entre nous ne comprennent pas aujourd'hui les transports c'est 500 francs que tu peux quitter Bandal en ville. Et ça fait combien de temps ce prix-là est resté stable pendant plus de 10 ans ? Ça s'appelle la stabilité du pouvoir d'achat. Si un Moupikou de Matembele à Bandal ou à Yolo est à 1000 francs et on a déjà passé combien d'années que le Moupikou de Matembele n'échange pas ? C'est-à-dire que non, quelque part c'est la différence avec ce que nous avons connu. Et nous sommes arrivés à la croissance. On a perdu plus de 6 millions de Congolais. Pardon ? Après... Cher ami... Cette libération avec les gobes armées... Non, il faut l'expliquer. Les frustrations de vos anciens alliés. Il faut qu'on arrive à l'expliquer. Et c'est un problème. Voilà l'intellectuel. Est-ce qu'un intellectuel peut résonner de cette manière ? Dans une analyse, on parle toujours par des faits. Je donne un exemple. On a tué. La guerre. Qui nous a imposé la guerre ? Je crois que notre aîné nous a dit tout à l'heure c'est la communauté internationale. C'est les multinationales qu'on ne se voile pas la face. La guerre. À chaque fois, nous avons trouvé un budget de 300 millions. Et aujourd'hui, nous avons un budget. S'il n'y avait pas la guerre, supposons, quel est le pays au monde ? Lui, il peut me citer un pays au monde qui s'est développé pendant la guerre. Il peut avoir la capacité de me dire non, voilà, l'Angola ou un pays où la France, la France a eu un plan marchel après la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, la France a eu une dette vis-à-vis des Etats-Unis. Les Etats-Unis n'ont jamais demandé à ce que la France reverse la dette. Aujourd'hui, la Belgique, c'est grâce à l'Union Européenne que la Belgique est en train de faire. C'est une réaction rapide pour ne pas monopoliser la parole. Au fait, on va revenir en jeu. Je suis... Excusez. Oui. Ce sont des gens qui ne sont pas, qui doivent regarder les réalités en face. Ce sont des gens qui ne sont... Vous savez, en économie... Une réaction rapide en économie... Ce n'est pas la conclusion. Ce n'est pas la conclusion. C'est qu'ils m'ont une réaction rapide. C'est tout ce qu'il vient de décider. Ce ne sont pas des avancés. Ce sont des débats de politique économique. Vous avez cité la zone monétaire. Oui, Mobutu l'a fait ça. Il y avait le nouveau Zahir, l'inflation. Mobutu t'a fait quoi ? Le nouveau Zahir. Maintenant, celui qui réagit. Ça veut dire chaque fois qu'on crée... C'est comment on s'attaque à l'inflation. Vous voulez me dire qu'il n'y avait pas d'inflation du temps Mobutu ? On sait que depuis 1993 jusqu'en 1997, c'était une inflation à cause des embargos. Ce n'était pas que l'économie s'est effondrée. On sait pourquoi les autres pays ont l'embargo qui fait tomber la monnaie. Moi, je fais la politique économique. Ça veut dire même si vous me dites les trois zones. Vous parlez de macroéconomique, mais ce qui touche l'individu congolais, ce n'est pas la macro. Il est tiré d'où ? De tout. Je peux vous tirer de ça. On doit parler de microéconomique. On doit parler de microéconomique. Vous me parlez de macroéconomique, je vais vous parler de l'infraction, je vais vous parler de contrôle de la monnaie. Mais il y a des critères... Je vais parler de la stabilité du pouvoir d'achat. C'est ça, la stabilité macroéconomique. En Cuba, il y a la stabilité du pouvoir d'achat. Oh là... Le taux... Moi, j'étais au Cuba et je peux vous dire que le taux de chômage au Cuba, c'est presque zéro. On est où là ? En Cuba. On parle de quoi ? Je vais vous donner un cours de macroéconomique. Ça veut dire la stabilité. La stabilité du pouvoir d'achat, même si c'est 2 dollars, même si c'est comme stabilité, la pauvreté, c'est toujours une stabilité. C'est pas ça le but. Le but, c'est l'assassion. Tu parles de quoi ? C'est du toiboyi ? Non, je vous donne un cours. Vous avez dit je suis intellectuel, vous avez dit je ne sais pas ce que je dis. Et moi, je vous donne un cours de politique économique. Stabilité de pouvoir d'achat, ça ne veut dire rien. On peut stabiliser aussi la pauvreté ou on peut stabiliser la richesse. Ça ne veut dire rien. Ce qu'on dit on va en microéconomique. On doit regarder les salaires, les SMIG. On doit regarder le taux de chômage. C'était quoi le taux de chômage avant et après ? On doit regarder le système de retraite, le fonds de retraite. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? C'est ça la microéconomique. Est-ce que tu as compris sa question ? Oui, oui. Qu'est-ce qui a avancé après la FDL ? Et moi, je dis que 6 millions de personnes, il ne faut pas négliger. Il y a 6 millions de personnes qui sont morts des Congolais et vous vous me dire c'est le prix de la guerre mais c'est pour ça que je dis que ça n'est pas la peine. La valeur qui nous a imposé la guerre, selon toi ? C'est pas ça ! Tu poses des questions ou c'est vous qui vous a imposé ce journaliste ? Vous voulez dire qu'on vous a imposé la guerre ? Qui a signé la note de Abdelère ? Il va terminer bientôt et puis vous arrivez. On pouvait faire autre chose pour certaines révolutions. Le Congo, en 1997, avait besoin d'une révolution économique mais pas d'armes. C'est ça mon avis en politique économique. Voilà. Fumutoto. Fumutoto. Tu parles dans un plateau où il y a de grands... C'est Fumutoto. Et moi je suis petit. C'est moi qui ai la police du débat. Voilà. Et moi je suis petit. Je pense qu'il faut éviter la digression. Vous dites qu'il n'y a pas eu quoi sans changement en ce qui concerne le PIB. C'est extrêmement grave ce que vous déclarez. Avant l'arrivée des musées, le budget national parce que vous, vous dites que vous aidez à la politique économique. Vous devriez attendre un débat sur la politique économique pour savoir si nous ne savons pas parler de l'économie politique. Vous voulez nous donner le cours même si nous n'en avons pas besoin. C'est extrêmement grave. S'il vous plaît. C'est extrêmement grave. Nous sommes sous le plateau de la télévision. Négligez les autres pour nous donner le cours. Est-ce que ça vous a choqué ? Si je me choquais, c'est de mon domaine. Non, non, non. Ce n'est pas une question d'être choqué. C'est une question de savoir débattre. On a échangé. On a échangé. On a échangé. On a échangé. Non, non, je suis dans l'économie. C'est un détermination. Vous avez dit que je ne vous ai pas raconté. Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire. Soit vous affirmez que je n'ai pas le niveau intellectuel qu'il faut pour vous comprendre. Soit vous affirmez que vous êtes un mauvais communicateur. Parce que quand vous communiquez, c'est vous qui souffrez pour que votre position soit bien comprise par l'autre. Et donc, ce n'est pas ma faute. C'est à vous de voir vos méthodes de communication pour que le cours débattre le signe. Allons au but. Le plus grand héritage de cette révolution. Le plus grand héritage est terminé. Monsieur le professeur de l'ESP. Mouzé a dit qu'il ne faut jamais trahir le peuple. Il n'y a pas de système politique sans croyance politique, sans rêve, sans ambition et sans légende. Et les légendes, les rêves des États viennent de grands penseurs et de grandes pensées. Vous laissez seulement les proverbes. C'est déjà vous civilisez. Il ne faut jamais trahir le peuple. Deux, Mouzé, lui est mort, il a fait la guerre mais il n'a pas endetté le pays. Vous pouvez me dire quel type d'économie politique. Vous faites la guerre, vous mourrez et vous ne laissez pas votre peuple avec des dettes odieuses. Comment ce métier a-t-il procédé ? Mouzé a bâti la monnaie ici et Mouzé a organisé les cantines populaires et ça marchait déjà. Il s'agit de l'histoire du Congo, que je sois Mouzéiste ou pas. Ce n'est pas mon point mentale politologue. J'assime les aspects positifs de l'évaluation de mon histoire. Ce n'est pas vous qui avez la parole M. Nidia. M. Nidia, ce n'est pas vous. Excusez. Attendez votre tour. Mouzé, je vous ai dit ici qu'après Mouzé, nous attendions après Mouboud, nous attendions trois choses. Chasser la dictature de Mouboud, démocratiser le pays et développer le pays. Et Mouzé a fait des choses. Par lui-même, il a chassé Mouboud, par son fils, le pays démocratisé, il y a la tenance civilisée et Joseph, Antoine, le président Félix, il vient, nous devons l'aider pour développer le pays. Et s'il n'y a pas il à fédère, peut-être on serait dans une autre histoire, mais pas celle glorieuse d'aujourd'hui. Nous devons estimer ça. Mouzé, président de la République qui a fait arrêter des ministres, ses propres collaborateurs en fonction. Et si vous voulez dire qu'aujourd'hui, on aura l'état des droits, c'est-à-dire reptile avec l'impunité, nous nous souviendrons toujours du soldat du peuple qui a arrêté à refaire Nguenda et qui l'a mis en prison. Babi Mbaï. Babi Mbaï, qui sont ses compagnons de lutte. Et vous voulez dire aux Congolais qu'ils nous suivent ? Là, il n'était pas dans la peau d'un dictateur. Je chute. Moi, je ne soutiendrai jamais des hommes faibles avec des lois faibles. S'il y a des hommes forts, même si les lois sont faibles et qui sont venus pour travailler pour le pays, je les soutiendrai. Je termine. Mais ce que nous regrettons de la foudre, c'est que Mouza m'a négocié les contrats qu'il a menés à chasser Mouboud. Un, il a mené les étrangers dans la commande du pays et ça nous a coûté cher. Il a mené des alliances qu'il a lui-même par après déclarées conglomérats des aventuriers et des opportunistes. Nous pouvons dire que pour les futurs engagements faits de sauver le Congo, nous pourrons toujours éviter de vider les fonds de la République pour qu'on arrive au pouvoir final. Merci Fumutoto. Il y avait un protocole d'accord signé le 18 octobre 1996 à l'EMERA qu'on appelle protocole d'accord qui a fusionné les quatre partis politiques à l'alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Deux, on parle, effectivement, Mouza a parlé des clubs d'amis conglomérats. C'est un club d'amis en français. Il a parlé de ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans nos partis politiques. Révenons de pierre cette terre dans ce qui se passe dans nos partis politiques. Vous avez vu, il n'y a pas deux ou trois ou trois semaines, vous avez vu des problèmes partout dans nos partis politiques. Mouza voulait tamiser. C'est-à-dire, nous sommes arrivés, on a embrassé tout le monde, mais on devait arriver à une étape où ça devait être une sélection des cadres qui devaient gérer. même ce qu'il a dit tout à l'heure. Effectivement, il y a une différence entre, en relations internationales ou en sciences po, entre la rébellion et un mouvement de libération qui a, pratiquement, l'alliance a mis beaucoup de pays pour l'accompagner jusqu'ici à la victoire. Personne ne doute, y compris tous les partis politiques de la République démocratique du coup. A commençant par l'IDPS, vous avez vu l'élection que nous avons fait à Kindou, qui a porté à la victoire de Chadari et les autres à Mboujima et c'était la même chose à m'élevé au stade. Donc, au fait, on a associé toutes les forces pour chasser la dictature sanguinaire. Cher ami, c'est que je veux vous dire une chose, les plans économiques aujourd'hui nous ont permis à la construction de notre armée avec une puissance. Notre armée est catégorisée parmi la 9e force en Afrique. on n'avait pas une armée disciplinée, on n'était pas formé. Aujourd'hui, les passages de l'alliance jusqu'à aujourd'hui ont créé suffisamment une force parce qu'on peut avoir la richesse mais si on n'a pas des gardiens qui vont protéger ces richesses. Voilà. Justement, vous venez d'aborder un autre aspect très important. Oui, je reviens à vous. Une réaction rapide, l'armée, un échec. J'applaudis qu'on a une armée 9e, 10e au monde mais ce n'est pas ça ce qui doit une nation. Notre économie, c'est une contradiction d'avoir une armée classée 10e et une économie classée parmi les dernières. Ça veut dire nos priorités ne sont pas bonnes. On doit revoir cette note qu'on a une armée 10e en Afrique 9e en Afrique mais une économie qui est tellement archaïque. Je donne l'exemple. On a subi de chocs de gérer ce genre. Vous êtes économiste, ça fait très mal. Oui, mais c'est ça. Je vous donne une critique économique. Vous continuez s'il vous plaît. Il faut savoir ça. Non, ce n'est pas résiliente. Ce n'est pas résiliente. Déjà, quand tu parles de Mouzer n'a pas laissé de date, c'est déjà une mauvaise idéologie de politique économique parce que toutes les grandes nations sont surendettées. Quand vous regardez à Google, quand vous voyez les cinq premiers pays développés économiquement, ils sont aussi les cinq premiers pays endettés. Ça veut dire aujourd'hui, si on veut développer une nation, il faut se surendetter. De deux, on a arrêté l'Internet en décembre pendant un mois. Rien n'est tombé. Rien n'est tombé. Comment vous pouvez expliquer, on arrête le système technologique de communication du 21e siècle pendant un mois, mais notre économie marche toujours. Ça veut dire, ça démontre combien notre économie est archaïque. Et c'est ça les grandes questions qu'on doit se poser. Et voilà, Frédéric Moulumba. Ok, je pense que quand nous faisons des discussions le poids de l'importance de cette libération avec Mouzé qui a tenu tête au multinational. Je pense qu'il faut avoir le courage de le dire ouvertement. Si Mouzé a sacrifié sa vie, il n'a pas voulu céder ses pays à n'importe qui. Il n'a pas voulu trahir. Voilà pourquoi il dit ne jamais trahir. Ce n'est pas par hasard. Je pense qu'il faudrait voir un peu la dimension parce que la question ici au Congo on est dans des questions secondaires. Je viens de vous dire que le monde est en pleine limitation. Géopolitiquement, les centres du monde quittent de l'Occident vers l'Erasie donc avec point de chute la Chine. Et les Congolais ne comprennent pas que leur pays c'est un enjeu. L'exemple. Aujourd'hui vous voyez on a voté le code de Migné ici. si vous ne comprenez pas que c'est à cause de code de Migné que nous avons le problème aujourd'hui donc ne comprenez pas ce principe de l'entraînement. Le Congo détient le cobalt. Sans le cobalt il n'y a pas de transition énergétique. Quand on détient le cobalt on détient la clé de puissance du XXe siècle. XXe siècle voilà le conflit entre la Chine et l'Amérique sur les contrôles de 5G et pour qu'on mette le 5G donc le téléphone donc on appelle ça c'est innovation qu'on met ça en place il faut qu'on utilise des telles rares avec le cobalt. Le cobalt se trouve chez nous ici 100% donc on va prendre c'est tranquille et vous allez voir ceux qui étaient à la base de la fudelle qui voulaient mettre la main du contrôle des minérés sont les mêmes qui sont encore en action donc ça signifie qu'on peut faire nos débats internes mais ce qui est essentiel c'est la géopolitique parce que si la Chine et l'Amérique s'affrontent on va payer. Alors parce que le plateau se présente de cette manière trois personnes pratiquement ont des avis qui convergent je voudrais que celui qui se trouve seul puisse réagir rapidement les matières les matières premières notamment les cobalt je vous ai vu sourire je dis ceci j'aime ces genres de discussion mais le problème qu'on a eu c'est qu'on comprend les enjeux mais on n'est pas préparé on n'élève pas le débat je dis le code minier moi je suis contre le code minier pourquoi il y a des problèmes structurels à l'intérieur qui ne met que 10% vient à Kinshasa et 0,3% à l'intérieur de deux c'était une réaction le prix du cobalt à ce moment là c'était 100 000 dollars la tonne on n'a pas contrôlé la sortie on n'avait pas de plan de sortie ça veut dire la Chine a suracheté a fait tellement des stocks qu'aujourd'hui que le prix est descendu à 30 000 vous comprenez dans les années septembre dans les années septembre c'était l'histoire de Kadhafi Kadhafi avait compris à ce moment là au lieu de parler d'un code minier tout ça il a compris il fallait qu'il signise pour contrôler le prix c'est une guerre qui lui a coûté je comprends que quand on parle de musée ça devient émotionnel c'est le président Kabila Joseph qui l'a fait voter parce que n'oubliez pas il y a un rapport à la Banque mondiale publié en 2015 pour montrer que les anciens codes miniers étaient en défaveur du Congo et nous l'avons beaucoup perdu et pendant 10 ans ces militaires sonales ont payé le Congo de fond en fond et le nouveau code minier est venu corriger voilà pourquoi écoutez un peu mon cher ami l'incor a écrit au président Kabila ils étaient sept miniers donc ils sont la prime major pour dire n'oubliez pas c'est nous qui avons stabilisé le Congo ça c'est le fait quoi ? une menace je suis d'accord avec vous terminez votre idée je suis d'accord avec vous mais il fallait comprendre aussi qu'on doit élever le débat de notre plan ça veut dire on a fait le code minier on est allé en tête à tête mais c'est qu'on a manqué c'est avoir la vision des compétences qui vont nous jouer qui vont acheter tellement qui vont stocker qui peuvent balancer le prix tombé on va se retrouver sans ressources on veut accroître le revenu de l'état au lieu d'accroître le revenu de l'État nous avons la clé de puissance du XXe siècle on a la clé mais on doit avoir une politique de 12 jours le problème non non le problème est celui-ci je vous parle s'il te plaît mon cher ami ce sont des questions très importantes donc quand vous prenez le cas de la Chine derrière il y a Foreign Policy qui vient de publier le magazine Foreign Policy qui vient de publier une analyse sur la prise de la voiture de la Chine par rapport aux nouvelles technologies la question du combat est posée mais quand je viens à Kichat ça qui me fait mal nous sommes dans des contradictions mais c'est ça que la Chine a suracheté la Chine a suracheté maintenant il y a baisse le problème c'est parce que la Chine a acheté il a tiré de ces données dans quelle documentation ? le prix de Koban c'est combien la tonne aujourd'hui ? c'est combien ? mais données ? 30 000 Google c'est tombé de 100 000 à 30 000 le problème ce n'est pas le prix le problème c'est un minéré stratégique mais critique je dis je suis d'accord avec vous vous avez un plan monsieur Settimonyo Fumutoto oui merci non nous n'avons pas les clés du monde parce que nous avons les potentiels productifs non ce qui développe le monde ce n'est pas les potentiels productifs c'est l'intelligence qui c'est partie de ces potentiels productifs pour créer les richesses il faut qu'on engage ce débat c'est nécessaire les diamants vous pouvez en avoir mais vous ne connaissez pas ça sert à quoi ? est-ce que le fait de disposer des diamants vous avez l'intelligence ? non le fonds bleu vous pouvez l'avoir mais vous ne savez même pas à quoi sert une rivière non aujourd'hui les nations qui ont dominé le monde ce sont les nations de l'intelligence économique et l'intelligence économique n'est pas le fait d'exister avec des potentiels productifs ça c'est la première chose la deuxième chose nous rentrons sur notre sujet c'est que moi je suis totalement d'accord avec vous parce que moi je ne fais jamais le débat de tension ou de passion Mousset parmi ses erreurs politiques ce qu'il ne faut pas retenir c'est qu'il a voulu une diplomatie coopération cid-cid mais il a oublié que chaque pays décide à un mètre au-dessus et lorsque vous vous avez des problèmes avec leurs mètres comment vous allez voir les solutions de votre pays avec les envoyés de leurs mètres donc un pays développé sans dette n'est pas une bonne chose je suis d'accord avec vous mais j'étais d'abord dans les aspects positifs que j'avais annoncé dans mon introduction deuxième chose la manière dont Mousset a organisé la démocratie populaire n'était pas bonne au niveau de CPP s'il faut nommer un ministre il ne passe pas par la consultation populaire mais s'il faut nommer un chef de quartier il ne passe pas par la population à tel point que Mousset était invité attendu à la maison blanche et on avait balancé les micros pour demander à la population si notre président doit aller ou pas les questions de diplomatie des géopolitiques internationales sont des questions de hautes factures scientifiques et techniques qu'on ne peut pas consulter la masse parce que dans la masse on ne sait pas qui à quel niveau quelle expérience pour interroger enfin j'ai dit qu'Étienne Tisséké dit avec tout en félicitant la victoire le combat mené par Mousset lui avait déconseillé la manière de signer les alliances et là il a dit mon frère tu as gagné nous avions le même combat mais exigez demander à vos alliés d'exiger une facture nous les payons et ils vont partir Mousset n'a pas écouté cette sagesse et Mousset a pris des étrangers il leur a donné la diplomatie la défense et c'est cette manière mauvaise de signer une alliance pour Chassé Moubut qui a conduit Mousset finalement à la mort donc nous devons retenir que c'est une valeur Mousset qui a eu beaucoup de qualité et si nous faisons à l'église ces faiblesses c'est pour éviter que nous puissions encore tomber sur la tête pour que finalement les Kumbugans vous reconnaissez ces erreurs également comme les relèves Fumutoto non mais malgré que je suis arrivé en retard je crois que non il faut aussi consacrer votre sujet vous avez dit est-ce qu'il y a eu depuis le 17 mai est-ce qu'il y a eu changement je crois que non c'était ça l'objet de votre question au lieu d'aller dans des considérations un peu personnel alors tout ça ça fait débat non non ça fait débat il faut un sujet nous voulons faire comme à Kinyasa Matisse à Niveau la nature de l'émission c'est un débat on ne peut pas analyser quelque chose on analyse un fait et pour arriver aux hypothèses pour lui décoriger vous avez parlé de l'armée nous avons une armée forte parmi les les premiers du continent est-ce qu'il y a changement ou pas c'est ça la question que nous sommes en train de broder tout à l'heure non je veux vous dire il y a changement changement pourquoi même les noms les congos étaient déjà partis après la prise de Mobutu Mobutu a effacé attendez c'est ça l'héritage je parle de l'héritage les 17 mai quand nous sommes arrivés ici nous les petits commandants à 13h les Aïr a changé au nom du Congo et au Congo aujourd'hui tout le monde se sent mieux être congolais que d'être Zahirois ça c'était un acquis j'ai parlé de la monnaie j'ai parlé de la croissance accélérée que cette croissance inclusive nous a ramené aujourd'hui on a même oublié les fils pour aller chercher du carbide du guassoil on allait à 4h du matin pour se mettre en ligne je crois que mon frère ami qui est ici il ne peut pas oublier ça tout comme je crois que notre jeune frère il doit apprendre qu'il y avait une histoire un passage oui effectivement il y a beaucoup de choses qui ont changé nous avons aujourd'hui Air Congo Congo Airways c'est grâce aux efforts à ces changements nous avons Transco et les taux on a diminué sensiblement les taux de mortalité il n'y a plus d'accident avec l'esprit de mort c'est à cause de ces changements les réformes et le coût du transport c'est le plus bas de tous les pays africains mais j'ai dit ceci on a fait quelque chose c'est à dire on a dit en économie donnez moi une bonne économie je ferai une bonne politique et la politique va nous amener au social mais qu'est-ce qui s'est passé parce que quand je parle de choc endogène exogène je crois que non mon aîné était en train déjà de parler de choc exogène il est économiste il y a eu des crises qui ont perturbé même il y a eu même des problèmes à l'est le budget conçu on veut appliquer pour essayer d'améliorer la qualité de notre vie il y a une guerre fais un exemple vous avez 500 dollars chez toi à la maison l'enfant tombe malade à chaque fois ton enfant tombe malade mais je crois que tous les programmes avec ta femme vont être bouleversés c'est comme ça aujourd'hui tous les présidents qui vont venir au Congo ici si on maintient toujours des guerres quelque part dans nos provinces il ne fera rien il y aura toujours le même problème attendez je termine je vous demande l'autorisation mon frère n'a pas des morts mais est-ce qu'il a calculé combien de morts le Congo a connu après la mort des musées non moi j'ai dit que c'est grâce à l'AFDEL que nous avons connu la démocratisation et que nous avons la possibilité de développer avec Félix tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui cher ami même si on veut aller loin mais commencez par les connaître même le peu nous n'avons pas dit dans ce régime que nous avons tout fait ou bien on est arrivé au seuil même nous développeurs qui ont fait le développement on l'a dit aucun pays au monde n'a atteint le seuil du développement aucun je crois que nous sommes intellectuels mais on l'a dit nous sommes en train d'aller dans un processus en économie on dit le développement c'est un processus cumulatif alors dernière prise de parole voilà dernière prise de parole nous sommes tout le monde reconnait qu'il y a eu des avancées même lui il reconnait que le combat des musées je peux terminer cher ami t'as donné pas oui je termine pour dire nous avons aujourd'hui la liberté d'expression nous avons les multipartismes qui s'exercent nous avons aujourd'hui les pays étaient en trois blocs dirigés par des rois télé on a aujourd'hui un bloc faisons maintenant un effort d'aller plus c'est à dire que ce qui va nous aider c'est quoi tu sais que je veux vous dire un petit exemple une anecdote même les missions des députés aujourd'hui députés nationaux tous députés nationaux qui a été par exemple élus à Mboujimaï son problème ce n'est pas ce qui se passe à Bandal ou ce qui se passe à Kimbansèk lui c'est Mboujimaï or il est député national il ne serait plus vers sa progrès c'est à dire non nous devons faire un effort de la prise des paroles comme il a dit tout à l'heure j'ai appliqué la révolution culturelle donc les changements nos mentalités nous nous devons nous investir en homme pour permettre à ce que notre avenir notre destin pour le faire mon frère je peux prendre Omar déjà donne la parole merci mais j'ai oublié de souligner c'est que c'est grâce aux 17 mains que nous avons une constitution stable de la 3ème république pendant de 2006 à 2019 donc je cite en disant que Mouzé est une grande valeur nationale il est mort parce qu'il a refusé de trahir le Congo même s'il avait des erreurs politiques à cause du fait que c'est pour le Congo qu'il a attrapé la mort il lui reste un modèle pour nous et nous demandons que le président de la République actuelle puisse se limiter dans les valeurs et ne pas limiter dans les antivalères et ensemble un Congo nouveau est meilleur possible ok est-ce que c'est possible de continuer le combat des musées à ce stade justement des grands enjeux est-ce que c'est c'est important non pas le combat d'un thème de vision mais les valeurs c'est possible je pense qu'aujourd'hui il y a un grand acquis c'est le nouveau code minier ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile j'ai le nouveau président qui a dit qu'on va obligariser ce code minier mais ne soyez pas naïfs la guerre va éclater je vois ici les gens prophétiser le malheur ce n'est pas vous savez la difficulté chez les africains ce n'est pas de voir l'hérité en face il y a une thèse de doctorat faite par un Camerounais Alfred Kemeni il a démontré à chaque fois qu'il y a des innovations technologiques il y a la guerre au Congo laisse-moi terminer depuis 1900 depuis la FDEL la FDEL la guerre d'Inkunda jusqu'à la guerre de 2023 maintenant il y a les cobaltes ce qui me fait mal tout ce que j'ai dit là c'est sur internet dans les livres nous devons faire un effort d'apprendre et de faire un débat public pour que nos hommes politiques comprennent nous sommes dans quel monde les mondes à basculer les peuples qui ne seront pas organisés qui ne seront pas debout seront récolonisés et si les Congrès ne comprennent pas les pays vont imploser et beaucoup de gens travaillent pour ça travaillent contre le Congo donc il faudrait que au niveau des médias qu'il y ait des véritables débats on ne vient pas essayer pour discuter quand tu viens chacun a son point de vue il faut le prouver pour éclairer un peu ceux qui nous suivent donc les polémiques ne servent à rien du tout ne pas trahir le Congo et ne pas trahir les Congolais vous avez dit je crois que c'est un grand acquis un grand héritage il faut faire par des choses après un musée si je parle de musée pour moi c'est comme le moumba je me suis toujours demandé qu'est-ce qui prend un monsieur comme le moumba ou le musée devant la mort certaine mais ne change pas la vie pour moi ce sont des héros des héros des héros mais si on parle de l'AFDL on voit historiquement tout ce qui s'est passé surtout le coût de vie c'est à ce moment là que je dis ça ne valait pas la peine c'est pas dit que la mort de musée de Kabila de Kabila ne valait pas la peine il a fait ce qu'il a fait pour sauver le Congo mais si on doit en discuter pour dire comment on est arrivé jusqu'ici je dis ça ne valait pas la peine si les enjeux sont là on les comprend pour moi différemment que le directeur je dis on doit apprendre à être compétitif des idées et les battre parce qu'ils ne vont pas nous laisser comme ça le code minier je dis pourquoi je te compte le code minier parce que c'est trop clair le jeu pour moi on doit amener la guerre un peu symétrique laisser les experts qu'on en discute comment on peut battre le monde comment on peut imposer notre panafricanisme avant-gardiste parce qu'aujourd'hui le niveau de débat ou de l'approche moi je dis on sera toujours battu mais est-ce qu'on peut amener les professionnels pour amener le débat plus élevé pour les battre je dis on doit le faire ne soyons pas émotionnels ne parlez pas de macro on a parlé de micro le salaire vous avez dit l'éducation moi je dis le Congolais n'a pas le moyen de participer au XXe siècle à cause du système d'éducation le SMIC est trop bas on doit chercher notre formule pour qu'il ne nous amène pas à la guerre il y a une autre formule de politique économique qu'on peut avancer je suis d'accord mais il faut qu'on batte il faut se préparer il faudrait vous battre mais la guerre est détenir nous sommes déjà en guerre tout le temps comment on peut faire un programme pour les bâches en fait la guerre on ne le fait pas d'une manière idiote elle est passée est-ce que aujourd'hui ça sera tout d'autre non 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 les stratégies sont montées par des intelligences on termine avec ce n'est pas d'ailleurs ok si je suis d'accord si ça n'est pas prêt voilà on va on ne s'est pas prêt je dis que vous n'êtes pas prêts on veut être esclaves on veut nous préparer on veut se préparer c'est India qui a la parole parce que vous n'êtes pas prêts on va y réfléchir c'est India qui a la parole oui la guerre vous êtes prêts vous n'êtes pas prêts mais il faut la préparer India au fait je suis vous m'avez vu je suis discipliné parce que moi j'aime le débat vous êtes les hommes vous êtes disciplinés au fait je m'excuse je m'excuse je suis en train d'attirer l'attention effectivement à ce qui concerne la guerre ça c'est peut-être ma discipline la géostratégie je voulais vous dire et attirer votre attention que nous entrons dans une guerre une meilleure guerre c'est la guerre d'intelligence les états qui n'auront pas assez d'intelligence vont subir les conséquences même collatérales de tous les autres donc c'est à nous de nous préparer ce que Frédéric a dit écoutez je suis d'accord je vais aller il a parlé des histoires un peu par-ci par-là une guerre asymétrique tout ça je ne vais pas aller lui amener parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps il a voulu montrer qu'il peut administrer les cours à mon aîné et les autres mais au fait on se connait non non vous connaissez attention il y a des gens qui sont en train de nous suivre nous avons besoin de les respecter écoutez il y a un changement il y a un changement sur base on a même parlé aujourd'hui d'excédent budgétaire c'est suite à ce code minier ça n'arrive pas les comportements est-ce qu'il est déjà appliqué ce code minier attendez est-ce qu'il est déjà appliqué attendez les comportements des régimes financières aujourd'hui avec la mobilisation des recettes est dû mais le problème des Congolais c'est qu'on parle de déficit déficit c'est-à-dire la mauvaise utilisation ou l'affectation de ce qui est mobilisé vers le problème c'est quoi ici non non ici je suis je suis je suis vous citez vous citez le président de la république à qui nous devons il est en fait nous les devons du respect c'est pas lui qui articule les dépenses la chaîne des dépenses c'est pas le président mille part il est intervenant dans la chaîne des dépenses je peux ajouter est-ce que tu peux est-ce que tu peux le budget de l'état pour que ça travaille c'est india qui a l'arrivée c'est india qui a la parole monsieur Sekimon india a la parole india vous boucler à quelqu'un qui est très émotionnel oui vous boucler dans un débat vous boucler oui c'est nous devons à un certain moment qu'on puisse pas trop dépenser ce qui entre non le problème que je suis en train d'insister actuellement le changement est là parce que on faisait deux ou trois semaines pour arriver à Matadi ou arriver à Beaumont mais c'est plus facile aujourd'hui dans quatre ou cinq mais il y a beaucoup de choses que nous devons faire ensemble merci beaucoup c'est à dire autre chose qui a été fait nous ne devons les prendre comme acquis que nous avons énuméré ici tous mais il y a eu des écoles à cause de la croissance économique il y a eu des écoles il y a eu des hôpitaux qui ont été réfectionnés qui ont été construits il y a eu des ponts il y a eu des routes il y a eu beaucoup de choses même je vous ai dit que nous sommes arrivés ici quand nous sommes arrivés les 17 mai un militaire était payé à moins de 7 dollars mais Mouzé a imaginé un scénario pour payer les militaires à 100 dollars avec ce que nous appelons au état des droits parce que nous avons bouché les douanes nous avons bouché en fait tout ce qu'il y avait comme antivaleur qui nous a permis aujourd'hui à faire nous avons consommé le temps nous demandons à ce que maintenant la question qui est primordiale ici c'est la conscience comme nous le disons le patriotisme comme nous le disons et savoir s'investir en normes c'est à dire l'homme doit être la première richesse si nous voulons évoluer nous voulons un avenir plus alors est-ce que je peux donner une question il y a eu prise de conscience il y a eu prise de conscience en 22 ans les Congolais fiers d'appartenir à cet espace et il devient même de plus en plus jaloux de ce pays que Dieu lui a donné là je suis d'accord il y a beaucoup de choses qui ont changé en bien nous avons une armée la plus redoutable donc sur le continent le M23 avec des alliés et ses amis rwandais peuvent vous en dire un peu plus et puis voilà des avancés mais aussi beaucoup des ratés parce que nous même nous devons prendre conscience l'homme congolais n'a pas beaucoup changé et India dit que nous devons prendre conscience pour faire changer les choses nous sommes conscients de ces enjeux et conscients de la guerre ou de l'épée qui plane sur nous avec des richesses que Dieu nous a donné mais ne soyons pas frappés de la cécité d'esprit parce que ce pays Dieu nous demandera des comptes à chacun de changer là où il est dans la parcelle de responsabilité merci India merci Cekimonyon merci Fumutoto et Moulumba et à vous merci à vous également nous continuons le débat merci Fumutoto